l'intitulé de ce cours c'est vous l'avez vu où se trouve mais j'ai de l'axa d'accord parce qu'il est dans le ciel ou est-ce qu'il est à jérusalem avant de commencer je vais déjà expliquer une chose il ya des gens il ya des gens ils sont irrécupérables pourquoi on peut rien faire pour eux peut-être parce qu'ils ont pas fait d'études ou peut-être parce que je sais pas mais ce qui est sûr c'est que ils ont cerveau ramolli mais ramolli à un point qu'ils ne peuvent même pas réfléchir par eux-mêmes ils auront toujours besoin de quelqu'un dans leur vie même si vous leur donnez même si vous leur faites des cours si vous leur donnez des livres si vous les prenez par la main et vous leur enseignez ils vont toujours vous casser la tête ils vous laisseront jamais tranquille pourquoi parce qu'ils ils savent pas réfléchir par eux-mêmes d'accord eux ils voient l'islam et ils voient l'islam avec deux couleurs noir et blanc oui ils ont une paire de lunettes un d'un côté c'est noir d'accord bon on peut rien faire avec ces gens là ils sont terminés sont finis ils sont finis voilà peut-être parce qu'ils n'ont pas fait les beaux-arts ils savent pas que ils savent pas que entre le noir et le blanc entre le noir et le blanc ils savent pas qu'il ya toute une palette ils savent pas qu'il ya toute une palette de couleurs que c'est que ils ont ils ne savent pas ce que c'est que la nuance ils ne savent pas ce que c'est qu'une chose nuancée ils savent pas d'accord et ça ils connaissent pas voilà oui je veux juste faire des dessins comme les comme les bébés pour expliquer voilà voilà oui ça 1 1 voilà voilà j'ai pas trois m non plus voilà voilà ça ça ici ici là c'est mon islam est ici là c'est leur islam voyez à eux si vous leur dites par exemple dans le bohari a des hadith faux bah pour eux si vous leur dites que dans le bohari il ya des hadith faux et ben ça veut dire bohari il est tout faux voilà d'accord eux ils ont faux et vrai ils ont que deux cases dans leur cerveau ils peuvent pas stocker ils peuvent pas stocker les données dans plusieurs cases ils peuvent pas pourquoi parce que dans leur cerveau ils n'ont que deux cases et ouah c'est vrai ce que je dis c'est pas de la rigolade je suis en train de faire une parabole une allégorie mais ce que je dis c'est vrai c'est vrai ils peuvent pas faire autrement c'est comme ça c'est ou c'est vrai ou c'est faux si vous leur dites par exemple dans le coran dans le coran il ya des versets qui ont été falsifiés et vous leur ramener des hadith des imams en plus le pire c'est quoi le pire c'est quoi c'est qu'ils regardent mes vidéos puis ils voient que je sais pas si vous ils voient pas mais en tout cas je sors beaucoup de livres je sors énormément de livres énormément de livres voilà et ils continuent à dire en abad tu dis moi je dis rien je lis je ne dis pas je lis tu sais pas faire la différence entre lis et dis hein quand allah il dit aux prophètes ça veut dire lis et quand il dit aux prophètes quoul dit leur ça veut dire dit ça t'as pas dans ta tête t'as pas t'as pas et je sais leur problème bouillivien leur problème pour là leur problème il vient de la lecture ils ne lisent pas ils savent parce que ils ne savent pas ce qu'est un livre ils ne savent pas ce qu'est un livre ils ne lisent pas et ils ne liront jamais jamais c'est pour ça moi je dis à tous ceux qui suivent mes mes vidéos sur youtube je leur dis lisez lisez parce que si on veut entretenir le cerveau les deux hémisphères les deux hémisphères du cerveau ils ne travaillent qu'avec la lecture si vous regardez des vidéos vous n'allez faire travailler qu'un hémisphère un seul d'accord si vous voulez faire travailler les deux hémisphères du cerveau et devenir intelligent il faut lire voilà c'est dur je sais pour certains c'est dur mais à force de lire on prend l'habitude moi je connais une personne qui était dyslexique dyslexique d'accord je connais une personne je la connais très bien elle était dyslexique et elle avait du mal beaucoup de mal elle a commencé à lire mes cours c'était au début dans whatsapp elle a commencé à lire mes cours et elle restait des heures et des heures et des heures à lire et chaque fois qu'elle finissait de lire on s'appelait on s'appelait d'accord ben maintenant cette personne là elle comprend l'arabe elle regarde des vidéos en arabe elle les comprend c'est un miracle d'allah ça c'est un miracle pourquoi parce que l'importance qu'on donne à Allah il est proportionnel à l'importance qu'Allah il nous donne d'accord l'importance qu'on donne à la religion il est proportionnel à l'importance qu'Allah il nous donne et ils ne lisent pas donc c'est noir ou blanc dans leur tête comme je dis ils ont des lunettes à deux couleurs noir et blanc ils n'envisagent pas la vie et la religion autrement que ça autrement que le noir ou blanc et ça lorsqu'on a un cerveau comme ça ben c'est là qu'on tombe dans le sectarisme pourquoi parce qu'on a des premiers émigrés et pourquoi à la fin il était contre l'imam Ali pourquoi ça pourquoi ça pourquoi il n'arrive pas à réfléchir tout seul il n'arrive pas Allah Anabad tu nous dis que le coran est falsifié et tu utilises le coran quand je vous dis que le coran est falsifié je vous dis pas que tout est noir je vous dis dans le coran c'est nuancé il y a des versets qui sont totalement noirs ils sont falsifiés et entre les deux il y a d'autres versets où ils se sont trompés de mots par exemple où ils ont rajouté une lettre l'attention c'était pas de falsifier le verset là et après il y a des versets où ils n'ont pas touché les compagnons qu'ils n'ont pas touché on me dit Anabad ben comment tu fais ben il faut étudier comment tu veux apprendre l'islam atteindre c'est pas apprendre c'est pas apprendre comment tu veux atteindre un niveau élevé dans la science en regardant des vidéos comment tu veux comment tu veux comment tu veux atteindre un niveau élevé en regardant des vidéos t'arriveras pas c'est un choix qu'il faut faire d'accord et après et derrière ce choix là d'étudier la religion il y a un grand sacrifice il y a un grand sacrifice tu dois sacrifier beaucoup de choses beaucoup énormément de choses ça veut dire le temps le temps de tes plaisirs de la vie tu dois tu dois les mettre dans la religion tu choisis tu choisis si tu es prêt à faire ça ben bismillah bismillah commence d'abord par apprendre l'arabe pourquoi parce que les sources les plus importantes ils sont en arabe moi j'ai appris tout seul je suis autodidacte c'est ça c'est pour ça celui qui a le cerveau comme ça il arrivera pas bon là je lui dis clairement il n'arrivera rien si ton cerveau est comme ça t'arriveras pas l'islam c'est toute une palette de couleurs il y a des revers il y a des retours il y a des c'est toute une palette de couleurs c'est pas parce que dans le Bukhari il y a des hadiths faux que je dois jeter tout le Bukhari dans ce cas là jette toute la religion jette tout le bébé avec l'eau du bas comme je dis hein si t'arrives pas c'est que t'es pas fait pour ça Allah va faire maçonnerie ou va faire quelque chose d'autre t'es pas fait pour ça t'es pas fait pour ça il y a des gens ils savent même pas faire une recherche sur internet il y a des gens ils me demandent des livres ben ils sont sur internet ils sont faciles à trouver moi je fais deux clics tac je sors le livre je lui envoie je lui dis tiens subhanallah quand même hein quand même et après il y a les gens euh qu'on n'entend pas ils posent jamais de questions ils sont là je les vois ils lisent mais ils posent pas de questions bon le prophète il dit il y a deux catégories de personnes ils réussiront jamais la personne qui est fière mouta kabbir ou elle moustahi et la personne qui a trop honte celle qui est trop fière elle pose pas de questions parce qu'elle se dit si je pose des questions ils vont savoir que je sais pas je vais me dévoiler d'accord donc ils posent pas de questions et la personne qui a honte elle pose pas de questions parce qu'elle a peur qu'on se moque d'elle ben les deux là les deux catégories là ils ont tort d'accord donc moi mon islam c'est celui là c'est celui là d'accord bon si toi t'es ici si toi t'es ici et t'arrives pas à comprendre ben tu dois sauter le pas et venir là voilà dans mon islam à moi et tu vas comprendre je vais t'expliquer comme quoi que la vie elle est pas toute blanche et toute noire il y a des nuances c'est nuancé entre le noir et le blanc il y a toute une palette de couleurs hein d'accord ça va de moins l'infini à plus l'infini d'accord bon c'est pas parce que c'est pas parce que je vous dis qu'un hadith il est faux qu'il faut jeter 7600 et quelques hadith de le Bukhari quand même subhanallah il y a quand même des limites hein c'est pas parce que je vous dis tel verset du Coran les imams descendant du prophète ils disent qu'il a été falsifié qu'il faut jeter tout le Coran en Abba tu dois être mécréant parce que tu dis que dans le Coran il y a des versets falsifiés voilà je dis pas que le Coran est falsifié je dis que dans le Coran il y a beaucoup de versets falsifiés voilà c'est clair et c'est pas moi qui dis ça c'est dans les livres la moindre des choses quand en Abba il fait un cours dans Discord la moindre des choses c'est d'aller voir quelqu'un l'imam et tout et de lui faire lire je prends mon téléphone c'est facile je vais voir l'imam et je vous discorde je lui dis cher tu peux me lire ça s'il te plaît hein cher tu peux me lire ça s'il te plaît voilà ou à quelqu'un d'autre hein qui sait lire et après la personne elle voit que c'est pas un Abba qui dit ça bon bref bon j'avais fait une vidéo j'avais fait une vidéo où j'avais montré par A plus B que Jérusalem l'Aqsa c'est pas Jérusalem c'est l'Aqsa la mosquée et l'Aqsa n'est pas à Jérusalem n'est pas à Jérusalem elle est au quatrième ciel j'avais fait une vidéo dans ce sens là bon certains certains ont été voir lui là Seyyid Moussaoui qui est en Iran et ils lui ont dit euh euh en Abba il y a un gars euh qui est inconnu X euh en France il est en train de dire que euh Jérusalem que l'Aqsa la mosquée l'Aqsa elle est pas sur terre bon et lui il répond par une vidéo d'accord alors ça s'appelle à Jérusalem la mosquée et l'Aqsa est à Jérusalem ou dans le ciel bon et euh j'ai été j'ai été sidéré j'ai c'est mon coeur il a failli s'arrêter j'ai été sidéré par la réponse qu'il donne il ramène un hadith un verset le verset du Coran de la surat 17 verset numéro 1 subhanal laddi asra bi abdihi laylan minal majid l'haram ilal majid l'Aqsa alladi barakna hawlahu linuriahou min ayatina gloire à celui surat 17 verset 1 gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de la mosquée al-haram à la Mecque vers la mosquée l'Aqsa et qui lui a fait montre et qui lui a montré dont nous avons béni les alentours et qui lui a montré les grands signes divins les grands signes d'Allah lui qu'est-ce qu'il fait il prend le verset et il commence à l'interpréter de lui-même d'accord je vais ramener le verset il commence à interpréter le verset de lui-même et tout grand savant chiite qui se respecte il sait que nous n'avons pas le droit d'interpréter les versets à notre manière c'est de la mécréance le prophète nous a interdit formellement d'interpréter les versets du Coran selon nos passions d'accord selon nos passions bon et lui qu'est-ce qu'il fait il prend il prend le verset et il le retourne il le tord il le tord et il le retourne dans tous les sens voilà ici gloire et pureté ici verset 17 verset 1 gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohamed de la mosquée al-haram on connait ça la mec à la mosquée al-arsa on connait pas d'accord dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles c'est lui vraiment qui est l'audiant et le clairvoyant donc lui qu'est-ce qu'il fait il prend ce verset là et il dit je veux démontrer que la mosquée al-arsa elle se trouve à Jérusalem et elle n'est pas au ciel elle n'est pas au quatrième ciel d'accord alors qu'est-ce qu'il fait il prend le verset 7 ici c'est grave à l'heure c'est grave il prend ce que je vous racontais c'est très grave ça veut dire que cette personne là ou premièrement ou elle n'a pas étudié et ça c'est clair et net ou elle est vicieuse elle joue avec les versets d'Allah pour s'enrichir d'accord c'est un des deux c'est un des deux d'accord pourquoi parce qu'elle donne des cours payants sur internet des cours de psychologie du couple à 35 euros des cours sur la lecture du persan à je ne sais pas combien et les gens ils payent alors je ne sais pas moi comment comment on peut se dire en plus porter le turban noir ça veut dire un descendant du prophète et parler comme ça comment comment quelqu'un qui se dit à étudier parce que s'il y a le turban ça veut dire il a été dans une haouza ça veut dire il a été dans une école une haouza et il a appris avec des shikh d'accord et des ayatollahs comment comment on peut dire des telsanries alors qu'est-ce qu'il fait il prend le verset 7 et il dit regardez il dit Allah a dit ici si vous faites le bien vous le faites pour vous même et si vous faites le mal vous le faites pour vous aussi puis quand vint la dernière prédiction ce fut pour qu'il afflige vos visages et entre dans la mosquée comme ils étaient entrés une première fois alors il dit ici Allah il dit il rentre dans la mosquée comme ils étaient entrés une première fois donc c'est Beno Israël il parle des enfants d'Israël c'est dingue alors que ça c'est pas vrai c'est pas les enfants d'Israël le verset je vais vous ramener tes fsir des descendants du prophète d'accord et là je vois tout de suite je vois tout de suite sans l'ombre d'un doute que cette personne là elle est au soli au soli ça veut dire elle fait passer ses avis avant la vie avant la vie des douze imams bon donc je vais essayer de faire vite aujourd'hui parce que ce cours je l'ai fait je l'ai fait en plusieurs jours et il est très long d'accord il est vrai que la science du hadith est une science très vaste j'ai fait un cours sur la mosquée et l'Aqsa où j'ai mentionné que la mosquée et l'Aqsa du Coran du verset de la surat 17 verset 1 elle est elle est dans le ciel et elle n'est pas elle n'est pas à Jérusalem et non pas à Jérusalem en Israël certains sont allés voir des pseudo-chiites au soli afin de se renseigner sur ce sujet je vais reprendre point par point les arguments de cette personne c'est à dire lui et je vais moi même les analyser point par point dans cette vidéo qui dure à peu près 30 minutes cette personne démonte point par point les hadith des imams d'ahlil-bayt alors qu'est-ce qu'elle fait il prend les hadith des imams puis il les jette il jette puis il dit regardez dans le verset il dit comme vous êtes rentré à la mosquée une première fois vous allez rentrer une deuxième fois voyez donc c'est Benoui Salahil ça parle des enfants d'Israël donc c'est Jérusalem il dit ça dans cette vidéo cette personne démonte point par point les hadith des 12 imams d'ahlil-bayt il utilise une tactique fourbe très pointue pour valider ses propos qui consiste à affaiblir les hadith en utilisant l'analogie al-qiyas alors qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il prend un hadith puis il dit le hadith là où l'imam al-bakir il dit que l'aqsa elle est aux cieux ben regardez ici c'est écrit un tel donc il est inconnu donc le hadith il est faux parce qu'il y a un inconnu voilà ça se résume à ça il rétrécit les sciences du hadith pour en faire qu'une phrase alors que la science du hadith elle est très 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 vaste très 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 vaste et je vais vous en donner un petit exemple maintenant donc qui consiste à affaiblir les hadith en utilisant l'analogie ça veut dire son cerveau son cerveau il y a deux il y a deux façons il y a deux il y a deux groupes qui suivent les douze imams deux il y en a deux alors douze imams et il y a deux groupes qui suivent les douze imams un et deux il n'y en a pas trois il y a les il y a les akhbari et il y a les usuri voilà les akhbari ils disent quoi ils disent les akhbari ils disent la religion c'est les deux poids le prophète il y a laissé le livre d'Allah le coran et les douze imams les deux poids donc donc on authentifie le coran avec les hadith des douze imams et on authentifie les hadith des douze imams avec le coran c'est comme ça qu'on fait à deux ils se complètent il y a un autre groupe il y a un autre groupe qui qui s'appelle les usuri eux eux ils suivent eux ils suivent ce qu'on appelle le quias ça veut dire les avis des savants et ensuite ils utilisent le coran et ensuite les douze imams ça veut dire quoi ça veut dire ces gens là nous nous ici les akhbari le prophète il a dit je laisse parmi vous les deux points si vous vous accrochez vous vous égarerez pas nous on suit à la lettre bête et disciplinée on s'accroche au coran et aux douze imams on ne dit rien de nous même on ne dit rien de nous même parce que si on commence à dire des choses de nous même on devient aux solis on devient comme cela Allah il dit n'as tu pas vu celui qui prend pour divinité ses passions voilà il fait tout passer il fait passer tous les écrits ce qu'on appelle la sunna et le coran à la manivelle dans son cerveau et il les hache il les broie puis après il dit ben non c'est comme ça qu'il faut comprendre selon son interprétation à lui ben celui qui fait ça il est aux solis par contre quand le prophète il dit je vous laisse les deux poids je laisse parmi vous les deux poids tant que vous vous accrochez à eux et vous n'ajoutez rien vous serez guidés on sait si on sait on dit le coran et les douze imams on dit ça si on ne sait pas on dit je ne sais pas je ne sais pas peut-être je ne l'ai pas encore étudié mais je ne le sais pas je ne peux pas te donner mon avis ou bien je vais regarder puis je te répondrai c'est pour ça moi des fois quand on me pose des questions je reste très longtemps à répondre pourquoi ? parce que je fais des recherches qu'est-ce qu'il dit Allah sur ça et qu'est-ce qu'ils disent les douze imams il y en a non il y en a non ici ils répondent à toutes les questions jamais ils disent je ne sais pas jamais pourquoi ? parce que eux leur bibliothèque c'est leur cerveau c'est leur crâne donc dans leur crâne ils ont à disposition tous les blabla qu'ils veulent ils ont tous les blabla à disposition dans leur crâne qu'ils veulent nous non nous c'est dur nous moi pour lui répondre lui il a fait une vidéo de 30 minutes il a fait une vidéo de 30 minutes et moi je lui ai répondu en trois jours en trois jours vous imaginez il y en a ils ne veulent pas faire le travail là surtout quand on gagne de l'argent quand on gagne de l'argent on ne va pas mettre trois jours pour répondre à quelqu'un parce que pour nous les trois jours là on ne gagne pas de sous pourquoi je veux pourquoi je veux mettre trois jours pour répondre alors que je ne gagne pas de sous je vais faire une vidéo vite fait ça va faire des vues et je veux gagner des sous voilà il y en a c'est comme ça dans leur tête vous ne pouvez rien y faire alors cette personne démonte point par point les hadiths des humains d'Ahlul Bayt il dit le hadith là il est faux le hadith là il est faux le hadith là il est faux dans le kafir pratiquement les trois quarts c'est faux bah dis carrément qu'il n'y a pas de religion et que vous êtes en train de vous foutre de notre gueule dis carrément qu'il n'y a pas de religion voilà dis carrément ça dis nous de devenir coraniste vu que toi tu dis que le coran il n'est pas falsifié on n'a qu'à devenir coraniste puis c'est tout parce qu'ils sont marrants ils sont marrants ils authentifient les hadiths selon leur passion si le hadith il ne va pas dans son sens bah il va dire il est faux voilà pour lui lui donc lui il suit le khamenei donc il est iranien l'Iran elle finance le Hezbollah le Hezbollah il attaque Israël parce qu'il revendique les l'esplanade des mosquées à Jérusalem ce que les juifs ils appellent le mort du temple donc lui dire que l'harcaille est dans les cieux ça veut dire enlever retirer la sanctification à Jérusalem lui retirer sa sainteté et les revendications des palestiniens et des iraniens et des sunnites c'est le fait que Jérusalem c'est la troisième direction de prière des musulmans et que le prophète il est monté au ciel de Jérusalem du rocher du rocher Sahra d'accord donc s'il vient dire que dans le verset l'harca c'est pas Jérusalem mais c'est une mosquée des anges au quatrième ciel ben ça veut dire lui il se dit les juifs ils vont dire ben alors du coup il n'y a plus de problème Jérusalem elle n'est pas sainte pour vous vous avez la caba hein voilà donc oui ben oui c'est politique des fois il y a des gens ils ne comprennent pas ils se disent pourquoi il fait ça ben c'est politique c'est soit financier soit politique hein Allah il dit dans le Coran si les rebaniens les rebaniens ça veut dire les hommes de Dieu les vrais savants rebaniens ça vient de rabat rabi ça veut dire homme de science et Allah il dit si les rebaniens ils n'interdisent pas aux faux savants de dire des bêtises et de manger des gains des gains illégaux ça veut dire faire des dire des mensonges pour gagner de l'argent il y a deux catégories il y a deux catégories de savants soit on est savant rebani soit on est savant duniaoui c'est tout c'est tout celui qui a compris ça il a tout compris soit on est savant rebani un savant de Dieu c'est à dire un savant qui craint Allah il va jamais chercher à faire rentrer son avis dans la religion ou soit on est un savant qui ramasse des biens dans ce monde voilà et des savants rebani des hommes de Dieu vous allez en trouver très peu très très peu d'accord bon donc il utilise une tactique fourbe très pointue pour valider ses propos qui consiste à affaiblir les hadiths en utilisant attend en utilisant sa propre réflexion ce qu'on appelle la déduction le kiyas l'analogie voilà il fait ça et chez nous les akhbari c'est interdit de faire ça on donne pas notre avis dans la religion l'analogie ça veut dire c'est le fait de réfléchir et de prendre des sources analogues à la source que vous étudiez puis en déduire quelque chose c'est ce que dans les tribunaux ils appellent faire jurisprudence voilà ils prennent un ancien verdict d'un juge et ils disent ils disent au juge l'affaire elle est similaire et tel juge il a statué comme ça à l'époque on appelle ça l'analogie bon ceci nous est interdit par Allah et son messager mélanger le vrai au faux afin de dissimuler la vérité aux gens en semant le doute dans leur coeur et une des techniques c'est une des techniques des sorciers vous le savez ça les sorciers lorsque les démons ils écoutent au ciel il ramène la nouvelle aux sorciers et il lui rajoute il rajoute 90 mensonges ça c'est le Sahara qui font ça la règle dans la recherche de la vérité religieuse c'est de ne jamais perdre de vue le célèbre hadith taqalain ça c'est la règle la base dans l'explication du Coran dans la religion c'est de ne jamais perdre de vue le hadith des deux points d'accord c'est la base si vous enlevez le hadith des deux points vous allez commencer à raconter aux gens n'importe quoi et vous n'en avez rien à faire de mentir ou de vous tromper et ça c'est très grave c'est très grave bon la règle dans la recherche de la vérité religieuse c'est de ne jamais perdre de vue le célèbre hadith des taqalain les deux points car le prophète Mohamed nous a dit que celui qui s'accroche à ces deux points lourds de la religion et ne les perd pas de vue dans ses recherches de la vérité celui-là le rejoindra à son bassin d'accord il a dit le jour du jugement dernier et les taqalain c'est à dire les deux points ne sont autres que le Coran selon les hadiths et la compréhension des douze imams d'ahlul-bayt le prophète Mohamed nous dit que les douze imams sont plus savants que nous et que nous ne devons pas outrepasser leurs hadiths c'est ça la règle on vous pose une question sur un hadith du Coran sur un verset du Coran hop le réflexe c'est d'aller voir les douze imams ce qu'ils disent c'est ça le réflexe comme je vous l'ai démontré le hadith des taqalain des deux points est un hadith les plus authentiques si ce n'est le plus authentique de l'islam chez les sunnites et chez les chiites dans les deux groupes principaux de l'islam c'est à dire les sunnites et les chiites le hadith des taqalain est un hadith célèbre dit mutawatir un hadith mutawatir c'est un hadith qui a été ramené par tellement de chaînes de transmission différentes que les gens qui l'ont transmis c'est impossible qu'ils se soient mis d'accord pour mentir pourquoi parce que ce hadith là on l'a retrouvé en Syrie on l'a retrouvé en Egypte on l'a retrouvé en Irak on l'a retrouvé en Arabie on l'a retrouvé un peu partout avec des chaînes de transmission provenant de compagnons différents pourquoi parce qu'après la mort du prophète à l'époque de Huckman les compagnons elles ont commencé à aller s'installer dans les autres pays et ils avaient chacun leur cercle d'enseignement et du coup les gens qui prenaient les cours de ces compagnons là ils n'avaient pas la même chaîne de transmission que le compagnon qui est en Irak ou que le compagnon qui est en Egypte et en plus il n'y a pas que ça ça c'est chez les sunnites chez les chiites c'est encore mieux pourquoi parce que ce hadith là il a été rapporté par les 12 descendants du prophète Mohamed les 12 bon donc le hadith là il est archi authentique Moutawattil ça veut dire il a été rapporté par tellement de chaînes de transmission différentes que les gens n'ont pas pu mentir signifie qu'il a été rapporté tant de fois par tant de gens qu'il n'y a aucun doute sur son authenticité du prophète Mohamed qui dit et ça ça moi je vais vous dire ce hadith là des deux points c'est la religion celui qui n'a pas ce hadith là dans sa tête et dans son coeur il n'est pas dans le droit chemin ça veut dire quoi ça veut dire je n'ouvre pas la bouche je n'ouvre pas la bouche je ne donne pas mon avis je ne penche pas vers un avis tant que je n'ai pas regardé ce que le coran dit selon les hadith des descendants du prophète ce qu'on appelle les deux points le coran et les 12 imams c'est ça la religion si on n'a pas ça on est foutu on est foutu obligatoirement on va être dans une secte le prophète dit je suis sur le point d'être rappelé par Allah et de répondre à cet appel la mort je vous laisse les taqalain les deux points le livre d'Allah et ma famille les gens de ma maison celui qui est doux Allah m'a informé qu'ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi près du bassin au jour du jugement dernier regardez donc bien comment vous les traiterez après moi celui qui a négligé les deux points il ne les a pas il n'a pas regardé il n'a pas regardé leurs paroles il n'a pas regardé leurs hadiths il n'a pas fait attention à eux il ne boira pas du bassin il ne boira pas du bassin seul le prophète est en train de nous dire là seul ceux qui suivent les deux points à 100% à 100% seul ceux-là boiront de la main du prophète ou de la main de Khadija la reine des femmes du paradis ou de la main de Fatima la reine des femmes du paradis ou de la main de l'imam d'accord de l'imam Sayyid l'Aoussia le maître des Ouassis ou de la main des 11 imams après l'imam Ali ce qui fait 12 chacun va être abreuvé selon son degré de bon figurez-vous qu'il existe deux groupes ce revendu camp comme suivent la véritable religion musulmane des deux points il y a deux groupes qui se revendiquent comme ils disent nous on suit les deux points à laquelle le prophète Mohammed nous a ordonné de s'accrocher et comme à l'accoutumé ces deux groupes divergent et sont parfois des ennemis virulents les uns des autres il y en a même dans les deux groupes qui traitent l'autre groupe il lui dit tu vas aller tu vas aller en enfer moi ça m'est arrivé quelqu'un il m'a dit il m'a maudit et il a dit je vais aller en enfer et en plus j'avais raison le livre il ne l'a même pas lu le livre il l'a pris dans ses mains il l'a pris dans ses mains il a montré le hadith mais il n'a pas lu ce qu'il y avait en dessous il n'a pas lu ce qu'il y avait en dessous et je suis sûr que même alors à quoi ça sert d'aller visiter les imams en Irak si on ment sur eux à quoi ça sert parce que ces gens là ils font des visites pieuses ils font des visites pieuses puis ils sont contents puis ils sont au chaud dans leur caca et puis ils vont visiter les imams par contre quand on leur amène un hadith des douze imams c'est les premiers c'est les premiers à démentir à dire non 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 ça n'existe pas il n'y en a pas il suffit juste pour toi de baisser les yeux et de regarder en dessous comme quand l'imam descend dans du prophète il dit que le verset il est falsifié il suffit juste de regarder en dessous pourquoi tu ne le fais pas ? pourquoi tu ne lis pas tes livres ? on le voit que tu ne lis pas tes livres parce qu'ils sont neufs ils sont tout neufs c'est juste une décoration c'est juste une décoration que tu mets derrière toi comme ça quand tu fais tes lives les gens ils voient les livres ils disent mashaAllah voilà juste pour ça bon alors figurez-vous qu'il existe deux groupes se revendiquant suivent la véritable religion des deux points ce qu'on appelle l'islam prophétique à laquelle le prophète nous a demandé de nous accrocher et comme à la coutumée ces deux groupes divergent et sont parfois les ennemis virulents les uns des autres ces deux groupes sont les akhbari et les ossouli d'accord ? les akhbari ici ils s'accrochent au coran et au hadith des douze imams comme le prophète il a dit nous on prend l'akhbar on prend les nouvelles on prend les nouvelles des douze imams voilà nous on fait nous on suit comme ça et eux les ossouli c'est quoi ? ben eux ils interprètent le coran et les hadith des douze imams selon selon leurs savants selon leurs savants donc Allah il dit le prophète il dit je laisse parmi vous les deux poids deux ici vous avez un et deux le groupe là il suit deux poids et ici vous avez un, deux, trois poids eux ils en ont trois voilà c'est ça la différence c'est ça la différence entre nous et eux les chites ossouli ont créé des écoles des haouzas qui sont ceux là ah ouais j'ai oublié de vous dire ceux là ceux là c'est à peu près 20% et ceux là c'est à peu près 80% des musulmans qui suivent les douze imams ici il y a 80% et ici il y a 20% forcément le bien les gens intelligents il y en a toujours moins c'est normal bon les chites ossouli ont créé des écoles des haouzas qui sont devenues des autres institutions ces écoles là elles sont devenues politiques elles ont été politisées qui très souvent deviennent des partis politiques comme en Iran ces écoles sont gérées par des ayatollahs qui ont l'autorité suprême au point d'être souvent placés au dessus des douze imams en termes de savoir ce sont ces ayatollahs qui ont la tâche d'accepter de rejeter d'expliquer les hadiths des douze imams ce qu'on appelle l'ishtihad l'effort d'interprétation vous allez lui ramener un hadith des douze imams il est authentique et il va dire ouais mais il faut regarder les savants ils disent ça les savants ils disent ça il va te jeter le hadith il va te le balayer d'un revers de la main rien à foutre le gars que le hadith des douze imams il est authentique ou non il va le balayer de la main et il va dire ouais mais t'as regardé qu'est-ce qu'ils disent les savants voilà lui dans sa religion le prophète lui aurait dit je laisse je laisse parmi vous les trois points les trois c'est pas deux chez lui c'est trois le livre d'Allah les savants et les ahlul bayt et lui il met les savants avant les ahlul bayt et le prophète il dit ne dépassez pas les douze imams dans la science n'essayez pas de leur expliquer ils sont plus savants que vous n'essayez pas de les devancer vous allez périr vous allez périr si vous les devancez vous allez commencer à prendre l'avis de tous les savants et jeter les avis des douze imams et là dans l'au-delà vous allez périr donc ils ont créé des écoles et ces écoles là ils se sont politisées et ils ont l'autorité suprême dans leur pays au point d'être souvent placés au-dessus des douze imams par exemple en Iran vous allez voir qu'il y a un président de la république et au-dessus du président il y a l'ayatollah c'est lui qui décide l'homme politique il n'est que pour la façade alors ce sont les ayatollahs qui ont la tâche d'accepter et de rejeter et d'expliquer les hadiths des douze imams ce qu'on appelle l'ishtihad l'effort d'interprétation c'est-à-dire l'interprétation des textes par analogie et par déduction ce que le prophète Mohamed nous a interdit ce procédé mène très souvent les musulmans chiites à faire passer leurs ayatollahs au-dessus du Coran et au-dessus des douze imams je vous ai fait un petit topo sur le osolisme le osolisme le osolisme c'est quoi ? c'est 90% des chiites qui suivent les douze imams 80% à peu près l'osolisme est considéré comme un courant rationaliste en évolution en évolution ça veut dire chaque ayatollah qui vient il fait des nouvelles règles chaque ayatollah qui vient il écrit des livres et il fait des nouvelles règles et à chaque fois c'est comme ça marqué par l'institutionnalisation et la hiérarchisation de son clergé mais également par sa politisation cette hiérarchie du clergé continue de se former autour de la maîtrise de l'ishtihad autour de l'effort d'interprétation eux ils mettent tout ils mettent tout ils mettent tout leur effort pour apprendre le qil et le qal il a dit et ils ont dit le qil ils ont dit et il a dit tel shir il a dit ça et l'autre il a dit ça et l'autre il a dit ça et l'autre il a dit ça et nous on leur dit revenez aux douze imams et ils nous disent quoi ils nous disent ah mais tu sais il y a beaucoup de hadith des douze imams qui sont faux ah d'accord ok comment vous comment vous ayatollahs ils savent que c'est ça et pas ça ils étaient là quand le prophétier ils étaient là au moment des douze imams ils étaient là par contre quand on ne ramène pas les hadiths des douze imams et on parle avec eux ils nous disent shir tussi manchallah shir taifa c'est le shir c'est pratiquement lui qui a ramené la religion chite sans lui sans ces hadiths on n'aurait jamais su sans sa science on n'aurait pas on n'aurait pas su que le prophète il a laissé douze imams etc quand vous ne parlez pas de hadiths mais dès que vous commencez à parler à rentrer à rentrer dans les détails à parler des versets du Coran selon les hadiths des douze imams là vous allez voir leur visage il va changer il va changer ils ne seront plus les mêmes ils aiment leurs savants plus qu'ils n'aiment Allah Allah il l'a dit dans le Coran ils aiment leurs savants comme on aime Allah donc celui-là il est toujours en évolution le groupe consulite il est toujours en évolution par contre le groupe akhbari il ne bouge pas il ne bouge pas depuis l'occultation du douzième imam le Mahdi la science akhbari elle n'a pas bougé on a gardé toujours on a gardé toujours les mêmes livres les mêmes hadiths que les douze imams à leur époque on a gardé les mêmes hadiths on n'a pas cherché à les expliquer ni à les interpréter parce que les hadiths c'est déjà une interprétation les hadiths c'est déjà une interprétation du coran nous qu'est-ce qu'on fait nous qu'est-ce qu'on fait on prend par exemple le burhan le kitab le burhan c'est un tefsir et dans ce tefsir-là il y a les versets et chaque verset c'est écrit tel imam a dit ça et c'est un hadith c'est un hadith qui explique le coran un hadith qui explique le coran et nous on s'arrête là on ne va pas plus loin et s'il y a des des choses il y a des choses qu'on ne connait pas pourquoi ? parce que depuis 1200 ans environ il y a beaucoup de choses qui ont apparu sur terre par exemple les téléphones les avions les voitures il y a beaucoup de choses les toilettes publiques les toilettes à l'intérieur des maisons et il y a déjà ils nous posent des questions ils nous disaient avant les toilettes elles étaient loin et tel imam il a dit ça mais maintenant ils sont dans nos maisons comment on fait ? et nous on dit on ne sait pas ah bon ? comment ça vous ne savez pas ? lui on ne sait pas c'est pas normal comment c'est possible qu'on ne sache pas une chose dans la religion on devrait tout savoir non ? non ? non ? si tu penses qu'on devrait tout savoir dans la religion ben c'est que toi c'est que toi t'as deux cases dans ton cerveau c'est soit noir soit blanc nous on ne sait pas nous on ne sait pas d'accord ? pourquoi on ne sait pas ? ben parce qu'on est punis on est punis pourquoi on est punis ? ben parce que la grande majorité de la communauté musulmane elle a massacré les 12 imams et le 12ème qui devait nous donner des indications hein ? qui devait qui devait qui devait fonder la loi d'Allah sur terre et ensuite cet imam là il aurait il aurait eu des descendants et ces descendants là ils auraient ils auraient ils auraient géré la loi d'Allah jusqu'à aujourd'hui ben on ne les a pas ils sont occultés pourquoi ils sont occultés ? ben parce qu'on est punis pourquoi on est punis ? ben parce que les musulmans les arabes ils ont massacré toute la famille du prophète et Allah nous a punis voilà voilà tout comme vous dites vous les musulmans que les juifs ils n'ont plus de tribla ils se tournent vers le mur des lamentations et ils pleurent parce qu'ils n'ont plus de direction de prière hein ? et que leur direction de prière il y a une mosquée à la place hein ? vous dites qu'ils sont punis ? ben nous aussi on est punis pire que nous on est punis pire que hein ? on est punis pire que pourquoi ? parce qu'on est divisé déjà plus que hein ? on est déjà divisé plus que hein ? et ben il suffit de regarder ouvrez vos yeux et regardez regardez d'accord ? on est punis donc qu'est-ce qu'on doit faire ? ben on ne sait pas on n'a pas la réponse quand l'imam m'a dit il va revenir il va nous la donner mais pour l'instant on n'a pas ben comment on fait ? tu fais du mieux que tu peux Allah il sait ce qu'il y a dans ton coeur Allah il sait si tu ruses hein ? et il sait si tu es sincère dans ton coeur tu fais du mieux que tu peux d'accord ? c'est ça la religion c'est ça jusqu'à ce que l'imam il vient et tu rectifies d'accord ? et si tu fais du mieux que tu peux même si tu t'es trompé et ben Allah il va considérer que tu as eu bon pourquoi ? parce que tu as été sincère envers lui c'est ça la religion c'est ça d'accord ? bon le second groupe il y en a il y en a qui sont il y en a qui ont un cerveau à deux facettes tout est faux ou tout est vrai hein ? donc pour eux pour eux ben non moi j'accepte pas ma religion elle a deux facettes et toi Anabad t'es en train de me dire que c'est nuancé tu me ramènes une palette de couleurs ben moi ta palette de couleurs Anabad j'en veux pas ben tu te débrouilles dans ce cas là pose moi pas de questions et viens pas lire mes cours tout simplement bon le second groupe minoritaire ce qu'on appelle les akhbari disent que le coran ne doit pas être expliqué hein ils disent que le coran ne doit être expliqué qu'avec les hadith des douze imams d'ahlul bayt les deux points et que les hadith des douze imams ne doivent pas être interprétés selon nos passions parce que les hadith des douze imams c'est déjà une interprétation du coran comment tu vas interpréter l'interprétation du coran hein et après il y a un gars qui va interpréter l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation du shir de l'interprétation du hadith des douze imams et de l'interprétation du coran et c'est ce qu'on a dans le sunnisme et on a aussi ça dans le schisme hein ça veut dire quoi par exemple le livre de Tauhid d'Abdou Wahab voyez qui est venu qui est venu au 18ème siècle le salafiste là d'accord bon lui son livre il a été interprété par exemple ici vous avez ici vous avez l'interprétation de sahib muslim selon Nawawi ici c'est le sahib muslim et vous avez l'interprétation selon Nawawi ça veut dire quoi ça veut dire Nawawi il a commenté les hadith dans sahib muslim ah bah des fois vous allez trouver des livres qui sont le commentaire du commentaire du commentaire de tel livre et après on n'arrête pas on n'arrête pas voilà et la religion elle change tout le temps tout le temps parce qu'il y en a toujours un qui va ramener plus d'eau au moulin tu vois et le frère il va te dire ouais mais toi t'as le commentaire de tel cher prends le livre du commentaire de ce livre là que tu vas ramener et tu verras lui il est encore plus savant et pourtant c'était son élève voyez et c'est comme ça et puis après les savants les savants les savants après il te reste qu'une chose à faire tu prends la photo tu prends ton cher en photo avec ton téléphone tu vois tu l'encadres et puis tu le mets devant le tapis quand tu pries il te reste que ça il te reste que ça Allah il le dit dans le Coran et ils ont pris et ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme divinités à la place d'Allah alors qu'on ne leur a demandé que d'adorer Allah sans rien lui associer quand le prophète il a lu ce verset là devant un homme qui était chrétien et qui s'est converti à l'islam il s'appelle Adi Ibn Hatim et le prophète il a récité ce verset devant lui et ils ont pris leurs moines et leurs rabbins ainsi que Jésus fils de Marie comme divinités à la place d'Allah alors qu'Allah ne leur a ordonné que de lui obéir sans rien lui associer et Adi Ibn Hatim il dit au prophète ô messager de Dieu tu viens de réciter ça nous on n'adorait pas nos moines et nos rabbins nos savants on ne les adorait pas et le prophète il lui dit il lui dit vos savants et vos moines et vos rabbins ils ne vous rendaient pas licites ce qu'Allah a rendu illicites et vous les écoutiez vous les suiviez et Adi Ibn Hatim il dit oui c'est vrai et le prophète il disait il lui dit il lui dit il lui dit vos savants ils ne vous rendaient pas haram ce qu'Allah vous a rendu halal dans le Coran et vous les suiviez et Adi Ibn Hatim il dit oui c'est vrai et le prophète il lui dit c'est ça votre adoration envers vos savants ça veut dire quoi ? ça veut dire quand ton savant il te fait une fêtoie et cette fêtoie elle va à l'encontre du Coran et à l'encontre des hadiths des douze imams et tu le suis t'es en train de l'adorer t'es en train de l'adorer à la place d'Allah d'accord ? bon et on a le second groupe qui est minoritaire ça veut dire le groupe qui suit les douze imams et le Coran le second groupe minoritaire les akhbari disent que le Coran ne doit pas être expliqué disent que le Coran ne doit pas être expliqué faut que je touche un petit peu mon téléphone comme ça donc les akhbari ils disent que le Coran ne doit pas être expliqué qu'avec les hadiths des douze imams d'Halul Bayt les taqalain et que les hadiths des douze imams ne doivent pas être interprétés selon nos passions et nos affinités politiques d'accord ? car cela pousserait à la division chaque groupe suivant l'avis de son propre ayatollah les akhbari disent que le rôle des savants les ayatollahs n'est pas d'interpréter les hadiths des taqalain les douze imams mais de les transmettre sans y mêler leur avis personnel d'accord ? il y a deux catégories de savants ça aussi c'est important il y a deux catégories chez les chiites il y a deux catégories de savants il y a il y a les savants rouat les hadiths les savants qui rapportent des hadiths donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? ils nous rapportent les hadiths d'accord ? et ils nous les expliquent avec le courant sans rien rajouter d'eux-mêmes d'accord ? et il y a les autres savants il y a les autres savants d'accord ? ils prennent les hadiths ils les interprètent d'accord ? ils les interprètent à leur manière et ils donnent leurs avis voilà ils donnent leurs avis ça ça on n'a pas le droit vous allez me dire Anabad finalement toi tu rejettes les ayatollahs ? non non je ne rejette pas voilà et on en revient encore Anabad toi tu rejettes les ayatollahs ? non on en revient encore à la personne qui a deux couleurs dans son cerveau elle a deux Anabad il dit que on ne doit pas prendre les avis des ayatollahs donc Anabad il rejette les ayatollahs donc Anabad il fait sa religion tout seul non non c'est parce que vous vous n'avez pas la bonne grandeur d'âme pour comprendre la religion c'est nuancé comme tout d'accord ? d'accord ? moi je ne prends des savants que lorsqu'ils disent le Coran et les douze imams ont dit stop quand on dit les douze imams ont dit ça veut dire le prophète a dit parce que les douze imams n'ont ramené que des hadiths du prophète et ils ont ramené parfois leurs hadiths parce qu'ils étaient chargés chacun à leur époque parce que l'époque elle évolue l'époque elle évolue les hadiths de la Mecque à l'époque du prophète ne sont pas comme les hadiths de Médine d'accord ? à la Mecque ils avaient le droit de faire des choses et après à Médine ces hadiths là ils ont été abrogés ils n'avaient plus le droit pourquoi ? tout simplement parce que la société à l'époque du prophète elle évolue de mécréants de associateurs ils sont passés à croyants à croyants et après de croyants il y en a ils sont devenus ils sont passés à hypocrites d'accord ? donc c'est normal que les sociétés elles ne sont pas pareilles il y a des mots qui disparaissent il y a des nouveaux mots qui viennent les gens ils se mélangent il y a des nouvelles civilisations ça bouge c'est pas figé voilà et c'est à ça que ça sert les douze imams les douze imams ils vont vous expliquer chacun l'islam comment on doit le voir à son époque à lui d'accord ? non seulement les douze imams ils connaissent l'époque du prophète Mohamed par cœur et chaque imam il connaît l'époque de son père par cœur et l'époque de son grand-père par cœur et ceci jusqu'au prophète mais en plus il connaît l'époque il connaît son époque et l'époque qui va venir et il vous dit quoi ? il va vous dire après moi mon fils mon fils après moi il va vous expliquer ça d'accord ? comme Jésus dans la Bible il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais je ne peux pas les dire parce que vous ne pourrez pas les comprendre donc j'attends que j'attends que le Saint-Esprit le Paracletos il va venir et lui il va vous expliquer ce que je ne peux pas vous dire pourquoi ? parce que vous n'êtes pas encore dans la vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la bonne classe il faut que vous montez d'un niveau d'accord ? voilà j'espère que ce que je dis c'est clair bon donc les Akhbari c'est le groupe minoritaire ah le live prendra fin voilà pourquoi ça me fait ça à chaque fois ? je ne sais pas je ne comprends pas voilà il faut que je vérifie de temps en temps voilà bon donc les Akhbari le second groupe minoritaire les Akhbari disent que le Coran ne doit être expliqué qu'avec les hadiths des douze imams d'Al-Ul-Bait d'Aqalain et que les hadiths des douze imams ne doivent pas être interprétés selon nos passions et infinités politiques car cela pousserait à la division chaque groupe suivant l'avis de son propre ayatollah les Akhbari disent que le rôle des savants des ayatollahs n'est pas d'interpréter les hadiths d'Aqalain d'accord les douze imams mais de les transmettre sans y mêler leur avis personnel normalement c'est clair ça hein l'akhbarisme est un courant minoritaire au sein du schisme du haut des six mains douze imams cette branche rejette l'effort d'interprétation nous on rejette les shihads nous on rejette les avis des gens d'accord et considère que seul le Coran et les hadiths doivent être utilisés pourquoi parce que le prophète il dit je laisse parmi vous les deux points d'accord bon ok chez les akhbari l'histihad est un cancer nous on considère nous on considère l'effort d'interprétation des savants on le considère comme un cancer qui détruit la religion du prophète Mohammed et des douze imams car les savants les ayatollahs ne sont pas des élus d'Allah ils ne sont pas des élus d'Allah d'accord hein donc ils ne sont pas purifiés de l'erreur comme le sont les douze imams c'est exactement ce qui s'est passé à la mort du prophète Mohammed chaque compagnon a donné son avis alors chaque compagnon à la mort du prophète il avait ses propres élèves alors que parmi les compagnons il y avait les hypocrites il y avait ceux qui avaient une maladie dans le coeur ça veut dire que ça veut dire que les biens de ce monde les intéressaient plus que la science ils passaient leur temps à manger à cultiver ils n'étaient pas intéressés par la science et il y avait les croyants et tous ces trois groupes-là de compagnons ils ont tous ouvert leur école les hypocrites ils ont ouvert des écoles ils ont commencé à mentir ceux qui ils avaient une maladie dans le coeur ils ont commencé à rapporter des hadith qu'ils avaient été abrogés à l'époque du prophète mais eux ils ne savent pas que le hadith il a été abrogé pourquoi ? parce que lorsqu'il a été abrogé à la mosquée eux ils n'étaient pas là d'accord et ils pensaient que le hadith-là il était toujours en vigueur d'accord et il y a les croyants les croyants c'est ceux qui étaient H24 avec le prophète d'accord et ça a donné le sunnisme d'accord chaque compagnon a donné son avis alors qu'il avait l'heure de suivre l'imam Ali le premier imam à la mort du prophète Mohamed alayhi salat ou alayhi salat les compagnons se sont alors divisés dans leur propre avis ich-tihad chacun avait son avis Aïchal dit imam aburera le prophète n'a pas dit ça l'autre il dit c'est pas ça l'autre il dit je veux te frapper l'autre il dit Omar il dit si tu continues à dire le hadith-là je veux te fouetter d'accord et voilà voilà les compagnons les compagnons se sont alors divisés dans leur propre avis ich-tihad et ils se sont entretués Allah leur avait pourtant interdit de donner leur avis personnel dans la religion l'istihad en arabe ça veut dire effort de réflexion désigne l'effort de réflexion que les ulama ou les mouftis et les musulmans entreprennent pour interpréter les textes fondateurs de l'islam et en déduire le droit musulman ou pour informer ou pour informer le musulman de la nature d'une action licite et illicite ou réprouvée d'accord et ça on n'a pas le droit parce que si chacun il donne son avis dans la religion ben on en arrive où on en est aujourd'hui ça veut dire quoi il y a tellement de livres qui ont été écrits avec des avis que la personne que le musulman qui cherche la vérité c'est pratiquement impossible pour lui de trouver à moins qu'il fasse des études de plusieurs années plusieurs années quand je dis plusieurs années c'est pas de dix ans non non de plusieurs années pratiquement toute sa vie d'accord dans ce verset 36 de la surat 33 Allah nous dit que tout musulman qui utilise son avis personnel ishtihad dans la religion en interprétant à sa manière le coran et les hadiths du prophète Mohamed qui ne sont autres que les hadiths des douze imams s'est égaré de la religion regardez il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose encore d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré certes dans un égarement évident Allah est en train de nous dire ici dans la surat l'ahzab 33 verset 36 il est en train de nous dire quand vous avez des versets coraniques et vous avez des hadiths qui viennent du prophète ou des douze imams et vous essayez d'avoir le choix c'est à dire de les interpréter pour voir comment vous allez agir il dit si vous faites ça si vous faites ça vous avez désobéi à Allah et à son messager d'accord et toute personne qui désobéit elle s'est égarée dans un égarement évident elle devient elle tombe dans une secte on n'a pas le droit c'est interdit d'accord bon donc vous voyez qu'il ne suffit pas de se dire partisan des douze imams et de la famille du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam les ahlul bayt pour être guidés encore faudrait-il ne faire ne faire passer personne avant le prophète et ses douze imams et c'est cela que nous reprochons au Ossoli le groupe Ossoli qui font passer leurs savants leurs ayatollahs avant le coran et avant les hadith des douze imams alayhum salat wa esqa teslim al takalain les deux points prendre les avis fatwa des savants marji' ayatollah et les faire passer avant les hadith des douze imams d'alul bayt revient à faire passer les savants avant le coran et avant la famille du prophète Mohamed l'explication du coran c'est les hadith des douze imams point barre pourquoi alors expliquer encore une fois les hadith des douze imams alors qu'ils sont déjà une explication du coran l'islam a décliné lorsque la porte de l'ishtihad de l'effort d'interprétation a été ouverte d'accord dès que les savants ils ont ouvert cette porte là de l'effort d'interprétation tout le monde est rentré à l'intérieur et tout le monde a commencé à donner leur avis d'accord c'était comme ça c'était comme ça c'était comme ça vous aviez un enclos d'accord avec une porte ici fermée et dedans vous avez dedans vous aviez les hadith des douze imams c'est à dire du prophète et vous aviez le coran qu'est-ce qui s'est passé il y a toujours un début il y a toujours un début il y a un savant qui est venu chez les chites et chez les sunnites il est venu puis il dit hop moi je vais forcer la porte et il vient là et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il ouvre la porte il ouvre il ouvre la porte et après lui après lui les gens ils ont commencé à dire c'est un maque c'est un maître t'as lu son livre c'est un craque c'est une montante dans la religion tu devrais lire son livre et qu'est-ce qui s'est passé les gens tous les savants ils ont commencé à rentrer et ils se sont installés ici et ils ont commencé à dire halal haram haral haram halal haram il y a tellement eu de savants que les douze imams ils se sont effacés on ne les voit plus dans la pièce d'accord voilà ça ça c'est interdit que ce soit chez les chites et chez les sunnites parce que là vous allez devenir coraniste tout simplement d'accord bon alors euh prendre les avis les faitois les istihad des savants marjé ayatollah ou des savants sunnites et les faire passer avant les hadith des douze imams descendant du prophète revient à faire passer les savants avant le coran et avant la famille du prophète Mohammed l'explication du coran c'est les hadith des douze imams d'accord et les hadith des douze imams c'est les hadith du prophète Mohammed alayhi salat ou eskat teslim pourquoi alors expliquer encore une fois les hadith des douze imams alors qu'ils sont déjà une explication d'accord l'islam a décliné lorsque la porte de l'istihad a été ouverte depuis cette porte n'est plus refermée cette porte elle va rester ouverte ici elle va rester ouverte n'importe qui il va interpréter le coran et les hadith elle va être ouverte jusqu'à ce que l'imam Mahdi vient c'est lui qui va l'enfermer d'accord elle ne s'est plus refermée la porte les d'accord elle ne s'est plus refermée la porte les le coran et mes descendants les deux poids d'accord vous devez suivre le coran selon les avis des douze imams d'accord vous devez prendre l'akhbari vous devez prendre le khabar les nouvelles que des douze imams et du coran ben qu'est-ce qu'il y a il y a une branche il y a une branche qui suit les douze imams elle s'est décalée elle s'est décalée et elle a rajouté les savants marji' d'accord et ils ont commencé à faire des fêtois d'accord et maintenant tu suis au saul au saul ça veut dire la conduite la ligne directive des savants de ton école voilà et en suivant ça ben c'est revenu à mettre les savants au-dessus du coran et au-dessus des hadiths des douze imams voilà ce qui est arrivé voilà alors que le prophète a dit ne les devancez pas parce que vous allez périr voilà ce qui s'est passé c'est en s'écartant du coran selon l'explication des douze imams descendants du prophète Mohammed que cette communauté s'est égarée chacune d'entre elles étant fière de la vie de son cher d'accord alors qu'Allah il dit il dit dans la surat les croyants les croyants verset 52 cette communauté et la vôtre est une seule communauté de base elle est une seule communauté tandis que je suis votre seigneur craignez-moi donc mais ils se sont divisés en sectes et chaque secte exultant ce qu'elle détenait chaque secte elle est fière de son cher elle dit toi tu connais toi tu connais mieux que je cherche un tel toi t'es qui toi tu connais mieux que je cherche un tel voilà et moi je lui dis ton cher un tel il connait mieux que le coran et les douze imams pour que tu le suives c'est en s'écartant selon l'explication des douze imams descendant du professe Mohamed que cette communauté s'est égarée chacune d'entre elles étant fière de la vie de son cher d'accord bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet j'ai établi les bases d'accord j'ai mis le garde-fou maintenant on va rentrer dans le vif du sujet dans cette surat 17 lorsqu'Allah dit lorsqu'Allah dit ici gloire à celui gloire à celui verset 1 surat 17 gloire à celui gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohamed de la mosquée de la mosquée de la mosquée à 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 la mosquée d'accord où se trouve cette mosquée est-ce que c'est une mosquée dans le ciel ou est-ce qu'elle se trouve à Jérusalem d'accord nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles c'est lui vraiment qui est l'audiant et le clairvoyant d'accord maintenant nous allons voir où est-ce que se trouve vraiment la mosquée et l'arsa bon bon tout part de ce verset que je viens de vous lire l'ascension nocturne le voyage lorsque le prophète est monté au septième ciel jusqu'au lotus de la limite d'accord tout part de ce verset que je viens de vous lire lorsque le prophète Mohamed a voyagé jusqu'au septième ciel est-ce qu'il est monté directement de la mosquée de la Mecque où il habitait ou est-ce qu'il est monté de Jérusalem d'accord sachant qu'à Jérusalem il n'y avait pas de mosquée à cette époque les pseudo-sunnites et les chiites au soli affirment que le prophète Mohamed est monté de Jérusalem qui est la mosquée d'accord par contre dans les hadiths des douze imams descendant du prophète il est écrit que le prophète Mohamed est monté au septième ciel directement de la mosquée de la Mecque et qu'il n'est pas monté de Jérusalem qui n'est pas d'Aqsa Jérusalem c'est pas d'Aqsa d'accord les hadiths nous disent nous disent bien qu'il a visité la mosquée de Koufa en Irak et il a aussi visité Bethléem il a aussi visité Jérusalem mais il n'est pas monté de Jérusalem d'accord d'accord le prophète l'ange Gabriel avant de faire monter le prophète au ciel il lui a fait visiter tous les endroits de la terre où est-ce qu'il y a eu des prophètes d'accord il est parti à Koufa il est parti à Bethléem il a visité l'endroit où Jésus il est né il a visité tous les endroits importants de la terre mais mais il n'est pas monté au ciel de Jérusalem et Jérusalem c'est pas la mosquée et l'Aqsa d'accord et c'est ça qu'on va voir d'accord il est écrit que le prophète Mohamed est monté au septième ciel directement de la mosquée Al-Haram à la Mecque les douze imams ils disent que le prophète est monté de la Mecque d'accord il était dans la maison de la soeur de l'imam Ali Oumhani et il était en train de dormir et le toit il s'est ouvert de la maison et l'ange Gabriel il est descendu avec le borak et il est monté de la Mecque d'accord la maison d'Oumhani elle était à côté de la Kaaba et il est monté au ciel de la Kaaba ok bon déjà il y a le verset qui dit qui dit vous savez quand il y a eu le changement de direction de prière pendant 17 mois à la Mecque et à Médine pendant 17 mois le prophète il s'est tourné vers Jérusalem pour prier d'accord pour prier 17 mois et après un jour qu'il était dans une mosquée à Médine la mosquée de l'Hriblatayn la mosquée aux deux la mosquée aux deux directions de prière une direction vers Jérusalem et une direction vers la Mecque et bien dans la prière l'ange Gabriel il est descendu et il a dit au prophète tourne-toi du côté de la Mecque et pendant la prière les musulmans ils se sont tournés avec le prophète du côté de la Mecque d'accord et Allah lui dit nous te voyons au Mohamed tourner ton visage dans le ciel tu recherches une direction pour prier que tu agrées tu recherches une mosquée que tu agrées et Allah lui dit dorénavant tourne ton visage du côté de la mosquée de la mosquée de la Mecque et où que vous soyez tournez-y vos visages et ça ça a été déterminant c'est un changement de direction de prière pour les musulmans bon Allah il dit nous allons te montrer une mosquée que tu accepteras que tu agreras ça veut dire que le prophète il n'agréait pas de se tourner vers Jérusalem d'accord il n'agréait pas de se tourner vers Jérusalem et Allah il va le faire monter de là-bas au ciel pour lui dire tu n'aimes pas de tourner vers Jérusalem tu vas monter de Jérusalem que tu le veuilles ou non oui si on devait faire l'analogie le quias moi aussi je le fais regardez je vais te faire la même chose que cette personne-là a fait tout le monde peut faire ça c'est facile et je suis sûr que quand je parlais certains d'entre vous vont dire ben oui c'est vrai c'est logique ce qu'il dit un abad ce qu'il dit un abad on ne le tient pas en compte pourquoi parce qu'un abad il vient de vous expliquer un verset sans donner l'avis des douze imams d'accord c'est pas bon même si tu as raison il ne faut pas le faire même si tu es sûr que tu as raison ne le fais pas d'accord pourquoi parce qu'Allah il dit peut-être vous aimez bien une chose une interprétation ou un avis de quelqu'un et dedans il y a un mal et peut-être vous détestez une chose et dedans il y a un bien Allah sait et vous ne savez pas Allah ne va pas dans notre sens Allah Allah ne va pas dans le sens des gens d'accord c'est ça la religion la religion c'est Allah a dit à l'ange Gabriel qui a dit au prophète Mohamed qui a dit aux douze imams c'est ça la religion c'est ça d'accord bon tout part de ce verset dit de l'ascension nocturne lorsque le prophète Mohamed a voyagé jusqu'au septième ciel est-ce qu'il est monté directement de la mosquée al-haram de la Mecque où il habitait ou est-ce qu'il est monté de Jérusalem sachant qu'à Jérusalem il n'y avait pas de mosquée à cette époque les pseudo-sunnites et les chiites aux solis affirment que le prophète Mohamed est monté de Jérusalem et qu'il est qui est la mosquée et l'aksa qu'est-ce qu'ils ont de différence les aux solis avec les sunnites c'est la même chose les sunnites disent non le Coran il n'a pas été falsifié les compagnons ils sont sains ils ne sont plus eux le Coran il n'a pas été falsifié par les compagnons les aux solis ils disent la même chose nous on est d'accord avec les sunnites on est d'accord Othman il nous a fait un Coran parfait Othman on le maudit oui c'est vrai on le maudit pourquoi vous maudissez Othman parce qu'il a falsifié les hadiths il a expulsé le compagnon Abu Dar il a frappé le compagnon Abdel Abdel-Mesoud il a fait il a fait rentrer les homéyades au pouvoir les ennemis du prophète donc on ne l'aime pas mais pourquoi vous dites que son Coran il n'est pas falsifié ah oui là là on dit radiallahu anhu parce qu'il nous a ramené un Coran authentique et les hadiths vous dites qu'Allah le maudit oui pourquoi parce qu'il a falsifié les hadiths ah d'accord ok donc il vous a écrit un Coran au top vous le vous le vous le chérissez pour ça hein et il vous a falsifié les hadiths vous le détestez pour ça hein il n'y a qu'un il n'y a qu'un malade un taré de la tête qui peut accepter de telles paroles Allah l'adem Allah il faut être bargeau de la tête pour accepter de telles paroles d'accord hein assumez-vous arrêtez de faire la takhiyya assumez-vous assumez-vous faites comme Anabad Anabad il ne cherche à plaire à personne assumez-vous tout part du verset du verset dit de l'ascension nocturne lorsque le prophète Mohamed a voyagé jusqu'au 7ème ciel est-ce qu'il est monté directement de la mosquée El Haram de la Mecque où il habitait ou est-ce qu'il est monté de Jérusalem sachant qu'à Jérusalem il n'y avait pas de mosquée à cette époque les pseudos sunnites et les chiites au Souris affirment que le prophète Mohamed est monté de Jérusalem qu'il est monté de la mosquée qui est la mosquée El Aqsa donc ils disent que Jérusalem c'est la mosquée et l'Aqsa d'accord par contre dans les hadith des 12 imams descendant du prophète Al-Ul-Bait il est écrit que le prophète Mohamed est monté au 7ème ciel directement de la mosquée El Haram à la Mecque et qu'il n'est pas monté de Jérusalem et que Jérusalem c'est pas la mosquée et l'Aqsa les hadith nous disent bien qu'il a visité la mosquée à Koufa en Irak ainsi que Jérusalem puis il est monté au 7ème ciel de la mosquée de la Mecque mais selon les hadith des 12 imams d'Al-Ul-Bait El Aqsa n'est pas Jérusalem mais la mosquée céleste des anges au 4ème ciel décidément voilà nous avons nous avons cette surate les croyants cette communauté est la vôtre une seule tandis que je suis votre Seigneur craignez-moi donc mais ils se sont divisés en sectes chaque secte exultant ce qu'elle détenait c'est à dire la vie ce qu'elle détenait c'est la vie de son savant d'accord laisse les dents dans leur égarment pour un certain temps d'accord à la minute 0 01 je le cite mot pour mot il dit lui là à la minute 001 il dit il dit ça il dit est-ce que la mosquée d'Al-Aqsa se situe à Jérusalem est-ce que les chiites et les sources chiites les savants chiites croient que le mosquée de l'Aqsa la mosquée d'Al-Aqsa n'est pas celle que nous connaissons à Jérusalem mais c'est une mosquée dans le ciel dans un autre monde point d'interrogation d'accord donc il commence par il commence par dire est-ce que les chiites non il ne faut pas dire les chiites est-ce que le Coran et les douze imams d'accord si tu commences comme ça déjà tu as tout faux c'est sûr tu vas t'égarer c'est sûr quand tu parles tu dis est-ce que le Coran et les douze imams descendants du prophète Mohammed est-ce qu'ils disent ça d'accord alors toi tu as rajouté quoi les chiites ça veut dire tous les musulmans chiites ça veut dire 20% de la communauté non les sources chiites ça veut dire quoi c'est quoi les sources chiites c'est les savants des chiites ou les hadiths des douze imams c'est quoi c'est flou et après tu dis les savants chiites ils sont où les douze imams là-dedans ils sont où dans ce que tu dis là ils sont où hein non déjà il fait deux grosses erreurs il dit est-ce que les chiites et les sources chiites et les savants chiites dans ce propos qu'il dit il a signé que les sources chiites proviennent des savants chiites pour lui les sources chiites ça vient des savants chiites c'est pas des hadiths c'est des avis il dit premièrement les chiites ensuite il précise en disant les sources chiites et enfin il désigne les sources chiites en disant les savants chiites voyez comment il précise ça veut dire il prend l'avis des savants alors qu'ils devraient dire est-ce que les taqalains le Coran et les douze imams d'Alul Bayt disent que la mosquée et l'Aqsa sont dans le ciel et non pas à Jérusalem et en disant cela ils seraient bien guidés car le prophète Mohamed dit vous ne vous égarerez pas tant que vous vous accrochez au Coran selon les hadiths des douze imams lui il s'accroche à la vie des savants chiites en les faisant passer avant le Coran et avant les douze imams deuxièmement il dit la mosquée et l'Aqsa que nous connaissons alors que la mosquée et l'Aqsa que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas encore bâties à l'époque du prophète elle a été construite par les homéades et à cet emplacement il n'y a jamais eu de mosquée avant la naissance du prophète il n'y a jamais eu de mosquée c'était les écuries du roi Salomon ils étaient en ruine les templiers ils ont pris les écuries du roi Salomon comme église où ils priaient la mosquée et l'Aqsa dont il parle a été construite bien après la mort du prophète Mohammed par la dynastie des homéades sur les ruines de ce qu'on appelle les écuries du roi Salomon c'est dans ce lieu que Salomon entreposait ses chevaux la mosquée construite par les homéades se trouve toujours dans ce lieu aujourd'hui elle s'appelle toujours Al-Musallah al-Marwani en souterrain et au-dessus le souterrain il s'appelle Al-Musallah al-Marwani Marwan Marwan il est venu le Hakam c'est le cousin de Outhman et le cousin de Mu'awiyah les homéades il a été calife après la dynastie de Mu'awiyah Marwan il a été calife et ses enfants Abdülmalik ibn Marwan c'est lui qui a construit le dôme du rocher et qu'ils ont construit le mosquée de la Qibli le mosquée de la Qibla à Jérusalem ça ne s'appelle pas l'Aqsa et le mosquée de la Qibla c'est ça c'est ici là c'est ça c'est ce qu'il y a derrière là par ici on voit alors ça s'appelle les écuries du roi Salomon partie du mont du temple les juifs ils appellent ça le mont du temple et les musulmans ils appellent ça l'esplanade des mosquées les musulmans ils appellent ça l'esplanade des mosquées bon état de conservation démoli ou détruit à l'époque du prophète Mohamed c'était des ruines là-bas c'était des ruines les romains ils avaient détruit tout Jérusalem ils n'avaient pas laissé un seul mur debout ok bon certains juifs ils vont me dire si il y avait le mur des lamentations bon je n'entre pas dans les détails l'appellation Moussallah al-Maruani vient du nom Marwan le cousin du troisième calife Omeyad Uthman Ibn Affan Marwan a donné son nom à la dynastie des Omeyad les Marwanides d'accord les écuries du roi Salomon appelées mosquées Marwan voyez les écuries du roi Salomon appelées aussi mosquées de Marwan l'Omeyad par les musulmans sont une succession de salles sous l'angle sud-est du mont du temple à 12,5 mètres sous l'esplanade après je vais vous montrer à Jérusalem ce lieu situé selon les références bibliques à proximité des ruines du temple de Salomon consiste en une douzaine de piliers et d'arches histoire ces salles voûtées faisant 83 mètres de long pour 60 mètres de large et 9 mètres de hauteur ont été construites par Hérode 1er à l'époque de Jésus avant la naissance de Jésus pour servir de sous-bassement nivellant la cour du mont du temple et réduire la pression des murs de soutènement elles devaient servir de zone de stockage les voûtes étaient soutenues par 88 piliers reposant sur des blocs massifs et étaient divisées en 12 rangées de galeries un autre point de vue suggère que la mosquée fut d'abord un réservoir d'eau construit par l'empereur Adrien Romain au deuxième siècle en même temps que le mur de pierre qui entoure actuellement la mosquée et l'Arsa donc ça date pas du roi Salomon c'est les Romains qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont partis à Jérusalem et ils ont détruit tous les bâtiments qu'ils étaient le deuxième temple ce qu'on appelle le deuxième temple le premier temple c'est c'est Salomon qui l'a construit et le deuxième temple c'est Hérode donc ils ont détruit tout le temple les Romains et ils ont construit ils ont construit comment on appelle ça un temple romain d'accord et ils l'ont appelé Aelia Capitana Aelia Capitana Jérusalem elle s'appelait comme ça avant bon alors la mosquée et l'Arsa de Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui comme il dit n'était même pas encore bâtie elle se trouve aujourd'hui juste au dessus du mosquée ce qu'on appelle les écuries du roi Salomon et que c'était des ruines qui est au sous-sol et que Hérode a fait des piliers pour pas que ça s'effondre durant la dynastie Omeyad ces salles se sont transformées en lieux de prière la mosquée marouanie nommée ainsi par le calife Abdelmalik Ibn Marwan celui qui a construit le dôme du rocher le lieu a été transformé en écurie par les templiers après 1118 quand les templiers ont pris Jérusalem pendant 80 ans ils ont transformé cette mosquée là que les Omeyad avaient construit dans les souterrains ils l'ont retransformée en écurie et en tire son nom il a été abandonné après le départ des croisés en 1187 quand Saladin Salah del Ayoubi il a repris Jérusalem au croisé ils l'ont remis mosquée en 1996 a été aménagée une mosquée et jusqu'en 1996 le sous-sol qu'ils appellent la mosquée et l'Aqsa c'est-à-dire le Moussa de la Marwani il était il était délaissé il était abandonné les musulmans ils priaient pas dedans c'était des ruines qu'est-ce qu'ils ont fait en 1996 en 1996 le Waqf pourquoi ? parce que quand les juifs ils sont arrivés au mur des Lamentations en 64 ou en 68 qu'est-ce qu'ils ont fait ? qu'est-ce qu'ils ont fait ? quand ils ont pris Jérusalem ils ont commencé à revendiquer l'esplanade des mosquées ils ont dit ça nous appartient c'est le mont du temple ça nous appartient c'est le temple du roi Salomon et ici il y avait le saint des saints le Heikel ce qu'on appelle Heikel Suleiman le Heikel de Salomon où est-ce qu'il y avait où est-ce qu'il y avait l'Arche d'Alliance soi-disant selon les juifs elle était posée sur le rocher de Jérusalem qui est sous la mosquée aujourd'hui la coupole donc les juifs ils ont commencé à revendiquer et il y avait beaucoup d'endroits sur l'esplanade des mosquées qui étaient abandonnés par les musulmans donc qu'est-ce qu'ils ont fait les musulmans ? ils se sont dépêchés d'aménager de faire des mosquées pour dire oui c'était une mosquée et tout ça c'est l'accent tout ce que vous voyez là c'est l'accent donc ça revient aux musulmans donc ils ont commencé ils ont commencé à mettre des tapis partout pour dire que c'était déjà des mosquées en 96 1996 a été amé parce que qu'est-ce qui s'est passé ? on appelle ça le statu quo bon c'est important il faut savoir tout ça il faut savoir tout ça si on ne sait pas tout ça on ne connait pas l'islam pardi on ne connait même pas ce qu'il se passe le conflit palestinien comment vous pouvez comprendre le conflit palestinien si vous ne savez pas tout ça qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? Jérusalem Israël elle est comme ça ici vous avez Gaza et ici vous avez Jérusalem ici vous avez Jérusalem qu'est-ce qui s'est passé ? ici c'est Jérusalem Est et ici c'est Jérusalem Ouest quand les juifs ils sont rentrés quand les juifs ils sont rentrés à Jérusalem quand les juifs ils sont rentrés à Jérusalem ils ont pris toute cette partie-là il y a eu des accords il y a eu des accords avec la Jordanie pourquoi ? parce que la Jordanie le grand-père du roi Hussein de Jordanie et du roi Abdallah aujourd'hui c'était le moufti c'était le moufti de la Mecque et on l'appelait l'imam l'imam des trois mosquées on l'appelait le moufti des trois mosquées le moufti de Médine le moufti de la Mecque et le moufti de Jérusalem quand les juifs ils sont arrivés au mur de la montation c'est-à-dire à Jérusalem aidés par la France et l'Angleterre les Etats-Unis ils ont mis leur veto et qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu ce qu'on appelle le statu quo ça veut dire quoi ? ça veut dire que le statu de Jérusalem il reste en suspens d'accord ? donc qu'est-ce qui s'est passé ? les arabes ils ont gardé Jérusalem Est la moitié de Jérusalem ici Est dans le mont des mosquées et les juifs ils ont gardé l'autre moitié où il y a le mur des lamentations quand la répression quand les juifs ils ont commencé à construire à construire illégalement des maisons et tout et à détruire des maisons palestiniennes hein les Yasser Arafat et tout ils ont commencé à revendiquer ils ont commencé à revendiquer la possession de Jérusalem comme quoi c'est le troisième lieu de l'islam et que c'est la mosquée et l'Arsa donc en 96 ils ont commencé les musulmans ils ont commencé à aménager les souterrains les souterrains sous l'esplanade des mosquées ici par exemple attendez je vais vous montrer là regardez non là on ne voit pas après je vais vous montrer bon ils ont commencé à aménager les souterrains sous l'esplanade des mosquées ce qu'on appelle le moussallah marwani qui était abandonné où il y avait les écuries des templiers et les écuries du roi Salomon et c'est comme ça qu'au début l'Arsa c'était seulement cet endroit là la coupelle grise et après c'est devenu tout le monde du temple c'est devenu la mosquée et l'Arsa vous comprenez c'est politique plus on a grandi la mosquée et l'Arsa plus on aura le droit de revendiquer lorsqu'on fera des pourparlers et c'est comme ça que ça s'est passé il faut dire la vérité même si c'est contre toi moi je n'ai pas peur de dire la vérité c'est ça le voûter faisant 83 minutes etc un autre point de vue suggère que la mosquée fut d'abord un réservoir d'eau construit par l'empereur romain Adrien au deuxième siècle en même temps que le mur de pierre qui entoure actuellement la mosquée et l'Arsa d'accord la mosquée et l'Arsa de Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui comme il le dit dans la vidéo n'était même pas encore bâtie elle se trouve aujourd'hui juste en dessous du mosquée de Marwani qui est lui au sous-sol c'est la fameuse mosquée 9 mètres de large 9 mètres de haut avec des piliers durant la dynastie Omeyad ces salles sont transformées en lieu de prière la mosquée marwani nommée ainsi par le calife Abd al-Malik ibn Marwan le calife Omeyad il s'appelle le mosquée du Marwani pourquoi ? du nom du calife Omeyad le lieu a été transformé en écurie par les templiers voilà ça je l'ai déjà dit en 96 1996 a été aménagé une mosquée pouvant accueillir 7000 personnes ouais donc je vous ai dit qu'il y a eu le statu quo et il y a ce qu'on appelle le waqf il y a ce qu'on appelle le waqf le waqf non comme ça voilà le waqf c'est une assemblée de savants musulmans qui décident qui décident comment ils gèrent les deux mosquées les deux mosquées des Esplanades le dôme du rocher et la mosquée le Qibli d'accord donc c'est eux qui gèrent c'est eux qui s'en occupent c'est eux qui gèrent c'est eux qui font les travaux et le waqf il est sous l'autorité jordanienne sous l'autorité du roi de Jordanie voilà et ils ont fait le statu quo comme ça pour parler comme ça pourquoi pourquoi ils se sont arrangés avec la Jordanie parce que parce qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de il n'y avait pas de il n'y avait pas de qui s'appelle Palestine il n'y avait pas encore de pays il n'y avait pas encore de drapeau palestinien c'est Yasser Arafat c'est Yasser Arafat qui a fait le drapeau puis il a essayé de faire un semblant des temps d'accord à l'époque c'était la Jordanie qui s'en occupait pourquoi ils l'ont appelée Jordanie lorsque 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 les français et les anglais ils ont fait les accords de Saïk Pico après l'effondrement du califat ottoman ils ont appelé ce pays la Jordanie pourquoi parce qu'il est à l'est du Jourdain le Jourdain c'est le fleuve où est-ce que comment dire où est-ce que Jean-Baptiste Yahya il a baptisé Jésus il s'appelle le Jourdain donc comme le pays il était à l'est du Jourdain ils l'ont appelé Jordanie d'accord c'est les français et les anglais qui l'ont appelé comme ça ils lui ont donné le nom du fleuve le Jourdain bon bref sans autorisation voilà pourquoi pourquoi ils ont fait ça le Ouakf en 96 pourquoi parce que les juifs ils ont commencé à en faire des fouilles archéologiques sous sous le mont du temple sous l'esplanade des mosquées ils ont commencé à faire des fouilles archéologiques et au dessus où est-ce que les musulmans ils priaient il a commencé à avoir des fouilles il a commencé à avoir des fissures sur les murs donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont renforcé les murs avec des piliers en béton dans la mosquée on le voit il y a des gros piliers en béton pourquoi parce que les juifs ils commençaient à fouiller en dessous à la place de leur direction de prière il y a une mosquée d'accord ici voilà bon donc vous voyez ici regardez je vais vous montrer donc ici vous voyez il y a des juifs ils sont au mur de la lamentation en train de prier et tout ça derrière c'est l'esplanade des mosquées où est-ce qu'il y a les arbres et aussi ici et et les juifs ils disent que le mont le mont ils disent que le le saint des saints c'est-à-dire où est-ce qu'il y avait l'arche d'alliance ils disent que c'était c'était sur le rocher qui est sous la coupole qui est devenue mosquée par les musulmans ça cette mosquée-là c'est le calife Abdelmalik ibn Marwan l'omeyad qui l'a construit il l'a construit sur le rocher et le rocher c'est Omar ibn Khattab qui l'avait nettoyé qui l'avait nettoyé d'accord lorsqu'il a lorsqu'il a la prise de Jérusalem le deuxième calife Omar ibn Khattab et qu'est-ce qui s'est passé là les juifs qu'est-ce qu'ils ont ils ont ouvert ici vous voyez ici il y a deux piliers deux contreforts et ici on peut rentrer en dessous et le mur il continue en dessous il continue en souterrain et on peut visiter on peut rentrer on peut visiter et tout et à l'intérieur le mur il continue encore à l'intérieur du bâtiment en dessous de la mosquée donc si on rentre par ici il y a une ouverture si on rentre par ici on va se retrouver en dessous de la mosquée ils ont dit ce qui est sous le sol ça appartient aux juifs et ce qui est au-dessus ça appartient aux musulmans et c'est là que les musulmans pour gratter un petit peu du terrain en 96 qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont ouvert une entrée où est-ce qu'il y avait les écuries du roi Salomon et ils l'ont aménagée comme mosquée et ils ont dit ils ont dit c'est la mosquée et l'Aqsa au fur et à mesure des années la mosquée et l'Aqsa elle grandit elle grandit elle grandit bientôt elle va faire toute la Palestine donc c'est comme ça voyez et je vais vous montrer mieux les entrées attendez je vais vous trouver une vidéo où est-ce qu'on voit mieux les entrées voilà ici voyez ici regardez ici tout à l'heure je vous ai montré les deux contreforts tout à l'heure je vous ai montré les deux contreforts celui-ci et celui-là et là vous voyez il y a une entrée et quand vous entrez en dessous vous arrivez sous le dôme du rocher et il y a une synagogue et ils ont commencé à faire des fouilles et tout ils ont mis des lumières avec des panneaux et tout etc on peut visiter et ils se retrouvent carrément là-bas en dessous ici derrière bon bref voilà en 1999 le rocher afin d'installer des sorties de sécurité ils ont dit le rocher ils ont dit c'est pour installer le prétexte c'était comme quoi ils installent des sorties de sécurité supplémentaires fait creuser une rampe d'accès aboutissant au sol de la mosquée au sous-sol 12 mètres sous l'esplanade une occasion d'obtenir des informations sur les niveaux archéologiques sous l'esplanade a été ainsi perdu ça c'est ce qu'ils disent ils disent les israéliens ils disent ouais ils ont fait ça juste pour détruire des preuves parce qu'ils faisaient des fouilles les israéliens pour découvrir des vestiges du premier temple de Saint-Lomon il y en a ils disent ils cherchaient l'ars d'alliance qui a été caché sous le temple sous le mont du temple et puis voilà voilà donc donc ici je vous ai montré une photo ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée et l'arsan bien que les musulmans aujourd'hui ils disent non c'est pas que ça c'est tout l'esplanade même le mur des lamentations mais à l'époque quand on parlait de la mosquée et l'arsan c'était ça c'était cette mosquée là que les omeyyades ont construit et en dessous là en dessous 12 mètres en dessous il y a encore une autre mosquée c'était les ruines des écuries du roi Saint-Lomon et les musulmans ils l'ont aménagé en mosquée souterraine d'accord ce qu'on appelle le musallal marwani bon donc vous constaterez que la mosquée et l'arsan que nous connaissons aujourd'hui est construite juste au dessus du musallal marwani le lieu de prière de marwane les omeyyades des omeyyades qui lui-même est construit sur les ruines des écuries du roi Saint-Lomon à l'époque de l'ascension nocturne du prophète Mohamed cet endroit était en ruines il n'y avait pas de mosquée et Allah dans le verset il dit gloire à celui qui a fait voyager son serviteur Mohamed de la mosquée de la Mecque à la mosquée et l'Aqsa alors qu'il n'y avait pas de mosquée c'était des ruines une mosquée c'est un endroit où on se prosterne et là il y avait des ruines c'est seulement en 96 que ça a été aménagé en mosquée à l'époque de l'ascension nocturne du prophète Mohamed cet endroit était en ruines c'était les vestiges des écuries du roi Saint-Lomon il n'y a jamais eu de mosquée et l'Aqsa à cette époque car elle n'était pas encore construite comment donc le prophète Mohamed a-t-il pu monter au ciel de cette mosquée qui n'existait pas ici je vous ai pris un document la mosquée Marouani l'autre mosquée souterraine d'El Aqsa voyez et c'est ça aujourd'hui c'est ça voyez c'est ça la mosquée ça c'est le souterrain et ici c'était des ruines la salle de prière Marouani est un souterrain situé en dessous de l'esplanade sud-est et fait également partie de la mosquée béni d'El Aqsa cette mosquée fut construite par Abdelmalik Ibn Marouani Ibn Yazid Ibn Mu'awiyah en 685 là c'est faux c'est pas Abdelmalik Ibn Marouani Ibn Yazid Ibn Mu'awiyah non non Marouani c'est le cousin et Yazid il n'y a rien envers c'est pas le père de Marouani d'accord bref elle a été construite en 685 jusqu'en 705 la mosquée et le prophète il est mort il est mort en 632 ça veut dire qu'elle a été construite à peu près 50 ans après la mort du prophète Mohamed elle n'existait pas d'accord le but de cette mosquée était également de soutenir l'immense plateforme de la mosquée et l'Aksan et de surélever de 45 mètres au niveau du sol à l'angle sud-est de la mosquée et l'Aksan ici vous avez encore une photo voilà vous voyez comment elle est regardez là on est au sous-sol 12 mètres en dessous hein bon le masjid de Marouani la mosquée de Marouani de Marouane est composée de 88 piliers reposant sur des blocs massifs divisés sur 12 rangées de galeries la surface totale de cette mosquée est d'environ 4500 mètres carrés ce qui en fait le plus grand édifice couvert de la mosquée et l'Aksan la mosquée peut accueillir 7000 personnes durant les croisades et la prise de Kruz Jérusalem la mosquée et l'Aksan fut annexée et masjid de Marouani fut transformée en écurie connue sous le nom des écuries de Salomon voilà l'histoire c'est très important sans l'histoire on raconte que des bobards sans l'histoire les gens ils vous racontent que des bobards quand vous connaissez l'histoire on ne peut pas vous baratiner quand vous connaissez l'histoire c'est impossible c'est impossible lorsque vous connaissez l'histoire on ne peut pas vous baratiner en 1187 Salaheddin l'Ayubi Salada libère Jérusalem et rend la ville aux musulmans à ce moment la mosquée Marouani fut nettoyée parce qu'il y avait des chevaux donc il l'a nettoyée mais elle est restée fermée jusqu'en 1996 90-96 et que cette mosquée fut ouverte à nouveau suite à la restauration de l'édifice religieux par l'organisation Al-Aksa pour le développement des lieux saints et le comité du patrimoine islamique de Jérusalem pourquoi ? parce que les juifs ils creusaient en dessous donc il fallait c'était à celui qui prend le plus de terrain comme ça le jour où il y aura des accords on aura on aura quelque chose de poids pour obtenir plus de droits le muret de la mosquée Al-Murwani est accolé à la muraille qui entoure l'ancienne ville de Jérusalem et c'est ce que je vous ai montré par c'est à dire la muraille là ici 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 vous avez le mur des lamentations et vous rentrez par ici vous rentrez par ici et vous longez tout le mur et la mosquée elle est là-bas elle est derrière ici bon donc là je vous ai fait un petit dessin comme ça vous comprenez bien comment ça se passe bon vous voyez ici ici alors est-ce que c'est ici ouais ici vous voyez ici ici vous avez l'esplanade où est-ce qu'il y a le mur des lamentations ici ici vous avez l'esplanade où est-ce qu'il y a le mur des lamentations et on peut arriver en dessous sous la mosquée la mosquée El-Aqsa c'était ça à la base la mosquée El-Aqsa c'était ça d'accord ce que je vous encadrais en bleu là ça c'était la mosquée El-Aqsa d'accord et ça c'est le dôme du rocher c'est ici où il y a le rocher que les juifs ils appellent ça le saint des saints d'accord et c'est la direction de prière des juifs c'est pour ça ils se mettent ici au mur des lamentations et ils se tournent vers le rocher et maintenant à l'époque c'était ça El-Aqsa et maintenant c'est devenu tout ça mosquée El-Aqsa telle que les arabes l'ont désigné avant l'occupation israélienne de Jérusalem en 67 et ça c'est la mosquée d'El-Aqsa aujourd'hui ils disent que tout ça c'est le territoire saint tout ça c'est une mosquée tout ça parce qu'il y a les arbres et ils disent que c'est une mosquée ça c'est aujourd'hui ok ? bon après la prise de Jérusalem et durant les accords de paix avec les palestiniens les juifs ont revendiqué prendre possession de la mosquée du dôme du rocher qu'ils voulaient détruire pour construire le troisième temple de Salomon qui ne fait pas partie de la mosquée El-Aqsa donc ils disaient les juifs ils disaient ils disaient vous vous avez la mosquée El-Aqsa ici ici nous ici c'était le saint des saints c'était le centre du temple du roi Salomon donc cette mosquée là on va la détruire puis on va reconstruire le temple et les musulmans se disent non la mosquée El-Aqsa c'est tout ce qui est en rouge d'accord ? tout ce qui est en rouge c'est saint vous n'avez pas le droit d'y toucher ok ? bon alors ah qu'est-ce que j'ai fait ? heureusement donc après la prise de Jérusalem et durant les accords de paix avec les palestiniens les juifs ont revendiqué prendre possession de la mosquée du dôme du rocher qui ne fait pas partie de la mosquée El-Aqsa selon eux les arabes ont tout de suite dit que la mosquée El-Aqsa c'est toute l'esplanade des mosquées cela afin d'empêcher que le dôme du rocher construit lui aussi par les homéades ne soit détruit et remplacé par le temple juif le saint des saints du roi Salomon alors qu'à la base la mosquée d'Al-Aqsa n'était que la partie que j'ai encadrée en vert en bleu là ici lorsqu'il s'agit de gagner des bouts de terre des bouts de terrain chaque partie juif ou arabe est prête à mentir quitte à déformer l'histoire des civilisations c'est important alors c'était comme ça vous voyez ici ici par exemple ici vous voyez à l'époque de Salomon c'était ça ça c'était le saint le temple tout l'entourage et le saint des saints c'était ça et à l'intérieur de là il y avait le rocher de Jérusalem d'accord et sur le rocher était posé l'arche d'Alliance et aujourd'hui ça après la destruction par les par Nabucodonosor les perses les perses d'accord et bien ça c'est devenu comme ça ça maintenant c'est une mosquée avant c'était un temple il y avait l'arche d'Alliance sur le rocher et maintenant le rocher il est à l'intérieur d'une mosquée à l'intérieur de ça d'accord voilà donc pour les juifs c'est le fait que des musulmans ils se baladent ici c'est c'est péché parce que c'est le saint des saints même eux ils n'ont pas le droit d'y entrer d'accord il n'y avait que le Kohen Aaron qui avait le droit d'entrer là dedans d'accord c'était interdit eux ils pouvaient ils pouvaient aller dans toute la partie du temple ici mais pas rentrer dedans donc aujourd'hui c'est un rocher ici qui est ici et ça ça s'appelle l'Arsa la mosquée l'Arsa et ici en dessous c'était les écuries du roi Salomon et ici il y a des fouilles les archéologues juifs ils font des fouilles ici dans les souterrains d'accord bon ne confondez pas le dôme du rocher avec la mosquée et l'Arsa d'accord la question que tout le monde doit se poser est comment se fait-il que la mosquée et l'Arsa qui à la base qui à la base ne contenait que que le Moussa de l'Almarwani la partie homéade hein a pu s'agrandir jusqu'à devenir grande à ce point elle est immense hein hein jusqu'à comprendre le dôme du rocher et toute l'esplanade juste après que les juifs ne réclament l'emplacement du dôme du rocher comme étant l'ancien lieu du Saint des Saints qui abritait l'Arche d'Alliance à l'époque du roi Salomon d'accord vous constaterez donc que la mosquée de l'Arsa qui n'était pas encore construite à l'époque du prophète Mohamed parce qu'elle est au ciel ne perdez pas sa vue elle est au ciel c'est pas Jérusalem ils l'ont rendu Jérusalem pour dire à moi que Jérusalem elle est sainte pour les musulmans et qu'on n'est pas prêt de la laisser aux juifs donc on va inventer comme quoi le prophète est monté au ciel de ce rocher là on va inventer comme quoi toute la mosquée tout l'esplanade des mosquées c'est une mosquée comme ça on va gratter du terrain en fait ce qui nous intéresse c'est pas Dieu ou le prophète ou quoi que ce soit ce qui nous intéresse c'est de récupérer nos terres d'accord bon vous constaterez donc que la mosquée de l'Aqsa qui n'était pas encore construite à l'époque du prophète Mohamed et qui fut construite beaucoup plus tard par la dynastie Omeyad où elle ne comprenait alors que les anciens écuers du roi Salomon soudain cette mosquée de l'Aqsa grandit jusqu'à contenir toute la vieille ville de Jérusalem tout cela n'est qu'une raison tacticienne de part et d'autre afin de revendiquer la plus grande portion de terre de Jérusalem les juifs inventent des versets bibliques et les palestiniens rattachent des versets coraniques à Jérusalem alors qu'ils n'ont rien à voir avec Jérusalem alors qu'à la base le terme Majid l'Aqsa concerne une mosquée au quatrième ciel je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'ai écrit septième ciel parce que ça c'est la version sunnite chez les imams c'est quatrième ciel j'ai encore du sunnisme dans la tête et j'allais encore mettre j'allais encore mettre septième voilà d'accord donc pour pour que vous compreniez mieux ici on a une photo d'un autre point de vue ça c'est pas la mosquée l'Aqsa c'est le dôme du rocher la mosquée l'Aqsa c'est ça et ici là en dessous vous avez vous aviez les écuries du roi Salomon et ici vous voyez ici qu'il y a des qu'il y a des petites comment on appelle ça des comment on appelle ça des carports avec de la toile ça c'est où ça c'est comment on appelle ça les archéologues israéliens ils sont en train de fouiller ici d'accord donc ils rentrent par ici par en dessous et pour accéder en dessous de la mosquée 12 mètres en dessous d'accord c'est pour ça que les musulmans ils se sont empressés de l'aménager et de mettre des tapis comme ça les archéologues juifs ils ne peuvent pas fouiller en dessous ok bon comme vous voyez voilà et aujourd'hui les musulmans ils disent que tout ça tout ça tout le monde du temple toute l'esplanade des mosquées c'est la mosquée et l'Aqsa voilà les écuries du roi Salomon ils se trouvaient ici en dessous et c'est une autre personne qui suit mes cours qui m'a envoyé il me dit regarde ce qu'il dit sur la mosquée de Jérusalem et comme j'ai vu que c'est grave ce qu'il dit j'étais obligé j'étais obligé de refaire un cours plus détaillé sur le sujet que la mosquée et l'Aqsa elle n'est pas sur terre et